Qualifiée de discipline d'hommes, la place des femmes en sport auto constitue aujourd'hui une problématique qui commence à être prise au sérieux par les grandes instances de la discipline. La preuve avec la toute nouvelle commission des femmes créée au sein de l'Automobile Club de Monaco. Notre commission a été créée l'année dernière. C'est notre premier événement ce soir, c'est un dîner entre femmes, les membres femmes, les membres de la commission ici ce soir. C'était notre but, nous souhaitons que les membres femmes ici se connaissent et après elles vont partager leurs expériences, leurs connaissances et leurs passions pour le monde de l'automobile. Et comme ça, ils vont encourager les jeunes enfants et d'autres femmes aussi. Je crois que ça c'est évident, mais j'étais étonnée par rapport à la réponse parce que je n'étais pas sûre s'il y avait tellement de femmes intéressées de ce domaine, mais oui, il y en a un grand support, alors ça, ça me plaisait énormément. Reste aux différents acteurs à travailler ensemble afin de surmonter les inégalités dans le sport automobile, même si leur crédibilité commence à être renforcée ces dernières années. L'évolution est évidente, ne serait-ce que sur le plan purement local, monégasque. Nous avons aujourd'hui pratiquement 50 jeunes femmes commissaires de pistes ou de rallyes, ce qui aurait été totalement invraisemblable il y a encore ne serait-ce que 10 ans. On en avait 3 ou 4, on les regardait comme des bêtes curieuses. Aujourd'hui, elles sont là, elles sont présentes, elles sont très compétentes d'ailleurs et nous sommes très, très contents. Et d'ailleurs, on a de plus en plus de demandes féminines pour les commissaires de pistes du rallye et on en est très contents. Les stages sont parmi les meilleurs. Ensuite, dans le sport automobile à Monaco, mais comme partout d'ailleurs, il y a des femmes. Les femmes courent maintenant en Formule 4, les femmes courent en Formule 3, les femmes courent en Formule 2 puisqu'il y a une femme en Formule 2. Et je pense que dans les années à venir et très prochainement, il y aura une femme en Formule 1. A l'occasion du premier événement de la commission des femmes dans le sport auto, l'artiste Florence Dué proposait ces dernières sculptures au cœur du jardin de la CEM.